Bonjour, ma chaîne c'est plutôt les 12 coups de midi, mais alors là il fallait absolument que je vous parle sur ma chaîne de ce truc. Hier, je vois sur Twitter X, témoignage exclusif de Loana. Bon, et on voit une photo de Loana dénudée qui montre des traces de coups. Ok, bon, je vais sur sa page Insta voir ce qui s'est passé. Rien, on voit rien du tout, on la voit, bon, elle a maigri, c'est tout ce que je vois. Ensuite, elle vient le soir à TPMP et elle vient parler, elle raconte qu'elle a été violentée pendant près de 10 heures. Bon, c'est-à-dire qu'en fin de compte, TPMP y sont partis sur un témoignage sur une exclusivité sur le fait que Loana a été agressée sexuellement pendant 10 heures. Bravo, bon, ça c'est le premier plan. Après donc, elle vient raconter son histoire et il y a un moment, elle se met un petit peu à bugger, c'est-à-dire que bon, au lieu de parler normalement, elle prend une voix de petit robot, tac, 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 parler, ding, ding, bon. Et à partir de ce moment-là, on entend en fond Cyril Hanouna et il semblerait que ce soit Kelly Vedovili qui se met à rigoler parce que, eh bien, Loana prend cette voix, elle parle d'une façon vraiment très étrange, un mois à venir, petit, etc., etc. Cardose pose la question à savoir, mais pourquoi vous parlez comme ça ? Donc elle a expliqué que le fait de parler de son agression, le fait de parler comme ça, un petit robot, elle pouvait en parler plus facilement. Bon, les gens ont trouvé ça super bizarre. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'en fin de compte, TPMP, ils sont partis sur une exclusivité, mais par rapport à une agression. D'où les gens viennent sur... Attendez, c'est pas terminé. Puisqu'ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a vu qu'il y a énormément de gens qui ont fait des alertes à l'ARCOM. Non, c'est pas déconnerie, il y a plein de... Parce que franchement, c'est vrai. On pouvait voir les photos complètement dénudées de Loana dans l'émission. Et le pire, c'est Morandini, qui fait partie du groupe de C8, etc., etc., qui balance, comme on peut voir. François Bayrou n'attire pas les fous, le journal de France 2. Par contre, quel score pour Loana, qui évoque son viol sur le plateau télé, comme si on partait sur... Mais franchement, c'est du n'importe quoi. Moi, je m'en rappelle, il y a quelques temps, j'avais fait un t-shirt sur Touche pas mon pote. Je crois que ça résume bien un petit peu ce qui se passe sur C8. Voilà, allez, il fallait que je... Il faut que ça sorte, voilà. Il faut que ça sorte, parce que si vous ne me dites pas, c'est pas bon pour la santé. Allez, je vous dis à plus tard. Bye bye.